et que pour toute submission, soit envoyée avant 15 heures cet après-midi. Perrière de questions horaires. Ma question s'adresse à la première ministre. On a parlé récemment de la vente des actions d'Hydro One, mais on n'a pas parlé beaucoup de la société de distribution d'Hydro One Brampton. Une entente semble avoir déjà été conclue. Vous n'avez pas demandé aucune offre de marché, et les Ontariens ne sont pas assurés qu'ils auront le maximum. Lorsque vous vendez les actifs publics, voulez-vous donner la preuve que tout a été fait correctement? Merci. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir faire son commentaire. Je vais simplement être clair. Je pense qu'il soit important de travailler avec les entreprises de distribution, et la consolidation de ces entreprises de distribution est une excellente idée pour les Ontariens. Cela. Et cette fusion va créer des économies d'échelle qui vont entraîner des économies pour le consommateur. C'est essentiel. Je voudrais aussi dire, en fonction de la consolidation, dans le programme des conservateurs, il y avait un élément de consolidation dans leur programme qu'ils jugeaient nécessaire. Et finalement, je crois qu'ils sont d'accord avec nous. Nouvelle question complémentaire. Vous avez pensé que l'annulation des centrales au gaz allait coûter 40 millions. On avait dit qu'il y aurait peut-être de la concurrence lorsqu'on parle de la vente des actifs d'Hydro, que le Conseil ne veut pas avoir une offre ouverte pour la société d'Hydro One Brampton. Pourquoi n'allez-vous pas permettre à un autre concurrent de faire une offre sur la vente d'Hydro One Brampton, ministre de l'Énergie, après des consultations et d'études, d'analyse du marché, intervention du Président. Appel à l'Ordre. Et comme hier, je vais intervenir rapidement. Veuillez poursuivre le Conseil et son report, que ces options sont excellentes pour obtenir, pour optimiser une valeur. Et ils ont analysé également le marché. C'est une occasion unique qui s'est présentée. Le Conseil pensait que cette valeur ne pouvait pas être obtenue différemment. Et c'était excellent. Le Conseil a été influencé fortement pour créer une entreprise indépendante. Et vers le pas, c'est un pas vers la prospérité. Intervention du Président. Complémentaire final. Premier ministre, vous nous avez demandé de vous faire confiance, alors que votre bilan n'est pas bien. C'est pour ça qu'on a demandé à la VG de faire une enquête sur Hydro One Brampton. Premier ministre, vous avez dit, vous aimez dire que vous êtes transparente et ouverte. Maintenant, c'est le moment de passer aux axes. Et si vous n'avez rien à cacher, vous allez accepter ma demande que la VG mène une enquête sur la vente d'Hydro One Brampton. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, député de Caledon, à l'ordre. Je vous avais dit que j'allais intervenir rapidement, spécialement lorsque je suis debout. Veuillez poursuivre. La transaction représente huit municipalités. Certaines d'entre elles sont déjà consolidées. Les circonstances sont uniques. Le gouvernement va aller de l'avant avec la fusion avec les autres entreprises comme PowerStream pour s'assurer d'optimiser les actifs de la province pour l'avantage des contribuables. Ils ont un livre blanc pour créer des circonstances de consolidation qui avaient demandé d'ouvrir le partenariat d'OPG et d'Hydro One. Et finalement, ils reviennent sur leur décision. Et finalement, ils n'ont aucun plan positif à offrir en échange. Député de questionneur Conestoga, ma question s'adresse à la Première ministre. Dans le rapport de l'AVG, nous avons vu la vérité pour signer des contrats pour l'entretien des routes. Hier, vous avez essayé de dire que tout était correct et que c'était même la même chose qu'auparavant. Vous avez même essayé de blâmer le gouvernement précédent. C'est vous qui avez diminué les critères et finalement, vous avez modifié les standards antérieurs. Les exigences en matière de sécurité n'ont plus été respectées. Première ministre, c'est vous, admettez-le. Vos contrats à la baisse ne sont pas le résultat des gouvernements antérieurs, mais de votre administration uniquement. Ministre des Transports, merci, M. le Président, une fois de plus. Comme je l'ai dit hier, je voudrais remercier le député de sa question. Comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsque l'AVG a publié son rapport, je l'ai remercié, elle et son équipe, pour le rapport. Ainsi, après l'examen interne de la part du ministère, nous avons acheté des centaines de pièces d'équipement pour l'ensemble du nord de l'Ontario. Plus de 20 inspecteurs pour faire la surveillance des routes, et dans le budget de 2015, il y a des mesures pour apporter de l'équipement de désablage et de déglaçage, ainsi que des sableuses et des déglaceuses. Nouvelle question. Vous ne pouvez pas accepter la vérité, même après le dépôt du rapport de l'AVG. Après avoir dit des choses, des fois les choses et le contraire, et Bob Sherely et Glenn Murray, c'était un programme adopté alors que vous avez mis en danger la vie des motoristes. Finalement, le dernier ministre, le cinquième, alors que les contrats signés donnaient des critères et ont conduit à des morts et à des blessures. Les gens ont perdu des êtres chers en conséquence. Et finalement, vous refusez la réalité et vous dites qu'il est trop et trop tard, c'est même pas public. Arrêtez de jouer, de faire des jeux, de blâmer personne et admettez la réalité du rapport de l'AVG. C'est mon dernier appel aujourd'hui. Il faut utiliser le nom de la circonscription et non le nom des députés. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais mentionner qu'en réponse au rapport de l'AVG et aux questions posées en Chambre, les huit recommandations de l'AVG seront mises en place. Moi, le ministre et le ministère acceptons les huit recommandations de l'AVG et nous allons continuer d'assurer les services nécessaires. L'AVG a reconnu que la province de l'Ontario, au cours des treize dernières années, avait un bilan routier sans précédent en Amérique du Nord en matière de sécurité. Député de Renfrew-Nepissing-Penbrook. Et en 2013, le seul endroit en Amérique du Nord qui avait un meilleur bilan routier que l'Ontario, c'était le district de Columbia. Intervention du président. Député de Renfrew-Nepissing-Penbrook. Seconde fois. Veuillez pour suivre. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'y arrêter. J'accepte la responsabilité pour revoir la situation et pour nous assurer que le programme dispense les services nécessaires aux Ontariens. Complimentaire. Dans le rapport 2013, la première ministre, le rapport de l'AVG donne une image partielle de la réalité. Lorsqu'on pense aux victimes sur les routes, lorsque le gouvernement n'écoute pas, Bill Milkovich se demande pourquoi son fils et son mari seraient encore en vie à la suite d'une collision fatale avec un équipement de déneigement. Et c'est un endroit dangereux en Ontario. Tout le monde le sait. Il y a une augmentation de victimes, des portes suites sur les routes, au lieu de prendre des mesures. Et ces familles ne reçoivent rien. Arrêtez d'économiser de l'argent sur le dos des Ontariens. Ne mettent pas en danger la vie des Ontariens. L'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Le député retirera ses commentaires. Je les retire. Merci. Vous savez quoi? Lorsque j'ai parlé la semaine dernière, en réponse au rapport de l'AVG, chaque jour de la semaine, je roule sur les routes comme ma femme. Et le plus souvent, nos jeunes filles sont avec nous à bord de la voiture. Et je ressens un sens de responsabilité pour aller de l'avant, d'améliorer l'entretien des routes en hiver pour un niveau de service nécessaire aux Ontariens. J'ai écrit à l'AVG pour lui demander au cours de la prochaine saison hivernale en 2015-2016 et fournir au public et à la presse sur l'évolution de la situation sur les routes. Nous allons continuer à aller de l'avant et nous aurons un autre rapport l'an prochain. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre vend les actifs d'Hydro One sans même demander aux Ontariens ce qu'ils en pensent. Au lieu de les écouter, elle bloque toute l'information à Toronto. Pourquoi est-elle intéressée et entendre les Ontariens sur sa décision de vendre leurs actifs dans Hydro One? Bien, M. le Président, comme je l'ai mentionné hier, on aura davantage d'audiences publiques sur le budget. Sans précédent, dans l'histoire de l'Ontario, nous avons augmenté le nombre d'audiences publiques et partout en province, les personnes peuvent se présenter devant le comité, donner de l'information par écrit ou en personne. C'est le contraire de ce que la députée suggère. Nous sommes intéressés à entendre la population. Le plan que nous avons proposé dans le budget, ça faisait partie de notre campagne électorale, c'est dans le budget. Complimentaire, M. le Président, pendant que la première ministre n'écoute pas les Ontariens, elle écoute des consultants qui coûtent cher sur la vente potentielle d'Hydro One, alors qu'elle a payé quelques 7 millions de dollars à des consultants. Et elle ne veut pas dire aux Ontariens les conseils qu'elle a reçus de ses consultants. Qui elle devrait consulter, ce sont les Ontariens, qui sont le propriétaire, qui paient la facture d'électricité. Est-elle peut-être surprise? Hydro One n'appartient pas au Parti libéral, mais aux Ontariens en général. Peut-elle expliquer pourquoi cela fait-il qu'elle a dépensé 7 millions de dollars l'heure pour obtenir des conseils de la rue Bay, alors qu'elle ne veut pas consulter la population sur la vente de leur Hydro One? Une fois de plus, M. le Président, je vais contester cette déclaration en lui rappelant qu'il y a eu une proposition faite aux trois chefs des partis lorsqu'elle a été au pouvoir, ou son parti a été au pouvoir en 90-92. Il y a eu deux jours, et en 2006, l'intervention du Président, député de Simcourna, rappel à l'Ordre, Poursuivre en 96, deux jours d'audience, 97, deux jours, 2002 jours, 2002, aucun jour d'audience. Nous allons écouter la population d'Ontario, les entendre, et concernant les conseils, des experts, c'est un processus complexe. Oui, des experts se sont exprimés sur la question. Complémentaire finale, ce n'est pas suffisamment de temps pour que les Ontariens puissent s'exprimer sur les décisions du gouvernement. Et une chose importante, qui n'est jamais survenue en Chambre depuis une décennie, c'est inacceptable. Elle traite la vente des actifs comme si c'était déjà fait. Voilà ce à quoi concernait la question de privilège chez vous, qui est allé devoir rencontrer les comités. Pourquoi la première ministre, et qui refuse de parler à la population d'intervention du Président ? Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Ministre du Développement économique. Par maintenant, député de Chatham-Kent, Middlesex. Ça fait partie de l'entente tacite qu'on n'ait pas ce genre de démonstration. Veuillez poursuivre. Ce n'est pas juste moi qui l'a dit. 25 000 ontariens se sont exprimés, ont envoyé le message sur son site web. Même les activistes, les militants du Parti libéral, qui ont lancé une campagne pour empêcher la première minute de… qui demande à la première ministre de remettre sa décision de vendre les actifs. Peut-elle expliquer aux familles de l'Ontario pourquoi cela fait-il qu'elles ne prendront pas le temps d'écouter les Ontariens et les respecter? Première ministre. Ce que je vais dire à la chef du troisième parti. C'est que, bien sûr, nous sommes très intéressés d'entendre les commentaires des Ontariens et comme nous l'avons toujours été, nous avons toujours organisé des audiences publiques prébudgétaires et c'est pourquoi nous avons augmenté le nombre de jours que nous voulions consacrer à ces audiences post-budgétaires. Et je pense que vraiment, ce qu'elle vient de dire montre très bien sa position de ce côté de la Chambre. Le fait est que nous avons eu des discussions très claires concernant ce que nous souhaitions faire avec ce budget. Nous avons une équipe qui a présenté ce budget aux Ontariens et la manière dont elle présente les choses. Eh bien, ce n'est pas exact. Elle est en train de faire tout un théâtre ici. Ce ne correspond pas aux frais. Renseyez-vous s'il vous plaît. Renseyez-vous. Merci. Nouvelle question, le chef du troisième parti. C'est une question qui s'adresse à la première ministre. Elle nous dit que la vente de Hydro One constitue la seule solution pour investir dans les transports et les transports en commun ainsi que d'autres infrastructures. Mais la réalité, c'est qu'elle a déjà mis en place un fonds Trillium qui ne va pas consacrer un sous aux infrastructures. Elle dit que c'est la bonne voie à suivre et nous disons, chez les noms démocrates, que ce n'est pas la bonne voie à suivre. La première ministre a d'autres possibilités que de vendre les biens provinciaux. On pourrait, par exemple, supprimer les échappatoires fiscales des entreprises. Arrêtez l'horloge. Le ministre de l'Energie à l'ordre. Le ministre du Développement économique, le député de Trinity Spadine à l'ordre. Vous pouvez rire tant que vous voulez. Je vois très bien qui chahute. ... Terminé, s'il vous plaît. Ou bien une autre possibilité qui s'offrirait à elle, ce serait de garder les recettes stables et fiables de Hydro One qui peuvent être utilisées pour investir dans les infrastructures. Elle dit que la seule solution, c'est de vendre Hydro One. Mais la réalité, c'est que cette vente ne représenterait... Les recettes de cette vente ne représenterait que 3 % des 130 milliards de dollars qu'elle nous a promis en infrastructures. Et ce sont les familles, encore et toujours, qui payent la note. Réponse ? Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais dire clairement que ce que veut faire la chef de la 3e partie, c'est de bloquer, encore une fois, la mise en oeuvre de notre budget. Un budget qui va se consacrer aux investissements dans les infrastructures, qui va continuer d'investir dans la population, qui va continuer de mettre en place un régime de retraite de la province de l'Ontario. Elle est contre ces mesures, mais elle ne nous fait pas de propositions valables au lieu de cela. Elle sait très bien que pour investir dans les infrastructures à hauteur de 130 milliards de dollars sur 10 ans, nous devons prendre certaines mesures. Nous avons, par exemple, consacré la TVH et la taxe sur l'essence à de ces investissements. Elle sait très bien que l'élargissement de l'accionariat dans Hydro One n'est qu'une partie de ce plan que nous avons. Malheureusement, cela n'intéresse pas d'investir dans les infrastructures, apparemment. Complémentaire, final. Monsieur le Président, la Première Ministre n'a pas le pouvoir de vendre Hydro One. Elle n'a même pas une bonne raison de vendre Hydro One. Alors, bien sûr, cela va faire faire fortune à certains consultants de Bay Street et certains de leurs amis et initiés de ce parti et de Bay Street. Bien sûr, cela va les rendre heureux et bien plus riches qu'ils ne le sont déjà. Mais pour les Ontariens, cela n'a aucun avantage. Et quelle que soit la manière dont elles protestent, nous savons très bien qu'elle a déjà pris sa décision sans consulter personne. Tout le monde le sait. J'ai l'impression que pendant que les questions sont posées, il y a du chahutage. S'il vous plaît, arrêtez vos dialogues pendant les questions et les réponses. J'espère que vous savez et que ce n'est pas conforme au décorum. Terminez, s'il vous plaît. Et quelles que soient ses protestations, elle sait très bien qu'elle n'a pas fait campagne sur ce plan et les Ontariens le savent très bien. Pourquoi est-ce que la Première Ministre essaie de nous imposer un plan qui n'est pas bon pour les Ontariens sans même leur demander leur avis ? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais dire à la chef du troisième parti que je me demande pourquoi elle n'aime pas ce plan que nous avons mis en place d'investissements de 130 milliards de dollars sur 10 ans en infrastructures, les routes, les ponts, les transports en commun dans toute la province. Pourquoi est-ce qu'elle ne se rend pas compte que ce sont des investissements nécessaires pour la santé et le bien-être économique de cette province ? Nous avons fait campagne sur ce thème. Nous avons dit que nous allions faire ces investissements et nous avons dit depuis le départ que nous voulions réévaluer les biens provinciaux et en dégager la valeur maximale pour pouvoir investir dans les infrastructures et les biens dont nous avons besoin au XXIe siècle. Nous avons fait campagne sur ce thème. Elle a fait campagne sur ce thème également. Nous sommes en train de mettre en œuvre le plan sur lequel nous avons fait campagne complémentaire. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la Première Ministre ne comprend pas ce que veut dire le fait d'obtenir un mandat de la population de manière démocratique ? La Première Ministre n'a pas reçu le mandat dans le cadre de ses fonctions de vendre Hydro One. C'est la vérité. Il y a certaines personnes que je vais avertir bientôt. Terminez. Alors, maintenant qu'elle a l'occasion de par le processus de comité de demander leur avis aux Ontariens, elle ne le fait pas au lieu de cela, elle impose ce plan à la Chambre. Elle est en train de nous imposer un plan de privatisation qui est encore pire que ce qu'a fait Mike Harris à son époque. Est-ce que la Première Ministre va arrêter d'écouter les banquiers ? C'est pour psychic, c'est l'app� perpendrégerant. La Première Ministre. is comprémentНАlée. C'est l'appdiste à l'accès. C'est l'appdiste, c'est l'appel stirred. Est-ce que la Première ministre va arrêter d'écouter les banquiers, les consultants très bien payés et les initiés à mieux placer et finir par écouter les ontariens et arrêter ce plan qui va à l'encontre des intérêts des intervues ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. La Première ministre. J'aimerais rappeler à la cheffe du troisième parti le texte de notre budget de 2014. Je vais le citer. Le gouvernement va se pencher sur le dégagement de la valeur des biens provinciaux et évaluera ces biens dans cette optique. Voilà ce que disait notre budget de 2014. Et dans notre programme électoral de 2014, je vais la citer, notre plan pour faire progresser l'Ontario inclut le dégagement de la valeur de nos biens provinciaux. Nous allons nous pencher sur la valeur de ces biens provinciaux et nous allons nous servir de ces recettes pour investir dans les infrastructures. Voilà ce que disait notre campagne électorale. Et pour vous expliquer pourquoi nous voulons le faire, nous voulons investir dans les infrastructures. Ce sont des investissements qui n'intéressent pas le parti d'en face, apparemment. Merci. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires, de la sécurité, pardon, communautaire et des services correctionnels. Donc j'aimerais dire que malheureusement, vous n'avez pas fourni assez d'informations aux partis, aux négociations collectives dans le secteur correctionnel. Nous savons qu'il y a de nombreux bâtiments dans ce secteur qui coûtent beaucoup d'argent. Et je me demande pourquoi vous ne vendez pas ces bâtiments qui pourraient vous permettre de réaliser de nombreuses recettes. S'il vous plaît, négociez de bonne foi. Est-ce que cette somme de millions de dollars n'aurait pas été mieux dépensée dans des services de première ligne en matière correctionnelle, le ministre ? Je remercie le député d'en face d'avoir posé cette question. Je suis sûr que le député d'en face sait très bien qu'en matière de négociations collectives, ce n'est pas approprié d'en parler dans cette chambre. En tout cas, ce que nous croyons, c'est que les négociations doivent avoir lieu à la table entre les partis à cette négociation, les représentants du syndicat et les représentants patronaux. Et je pense que nous ne devrions pas nous ingérer dans le processus de négociations collectives. Je respecte beaucoup ce processus et je sais qu'il y a des négociations en cours et je ne vais pas m'ingérer dans ces négociations complémentaires. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à ma question. Alors ces 5,8 millions de dollars ont été dépensés dix mois avant même que ces contrats aient été résiliés. Et à Windsor, par exemple, il y a des établissements correctionnels qui n'ont même pas d'infirmerie. Donc ce sont des établissements surpeuplés et c'est absolument inexcusable. Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Arrêtez l'horloge. Je vais demander à ce que la foule ne chahute pas et n'interrompe pas et ne perturbe pas nos travaux. Merci beaucoup. Le sergent d'armes. Merci beaucoup. Donc nous parlons de certains établissements correctionnels où il n'y a pas d'infirmerie, des établissements qui sont surpeuplés et c'est incroyable que vous ayez dépensé tellement d'argent à vous préparer à une grève qui peut-être ne se serait pas produite au lieu d'investir dans ces services de première ligne. Vous avez le même problème dans le secteur de l'éducation, par exemple. Et donc ces établissements correctionnels sont votre prochain problème et vous ne savez pas comment conclure des accords. Monsieur le ministre, est-ce que ces 5,8 millions de dollars font partie de vos ententes ? Merci. Merci. Le ministre. Alors encore une fois, pour répéter ce que je viens de dire, nous avons le plus grand respect pour ce processus de négociation collective et nous voulons qu'il ait lieu autour de la table, entre les parties à ces négociations, les représentants syndicaux et les représentants patronaux. Et je pense que vraiment, ce n'est pas notre rôle de nous immiscer dans ces négociations, de nous ingérer là-dedans. Donc vraiment, il faut bien sûr se préoccuper, et nous le faisons, de la sécurité et de la santé des détenus et des gardiens dans ces établissements correctionnels. Et donc, dans nos établissements correctionnels, il serait tout à fait irresponsable de la part d'un gouvernement, quel qu'il soit, de ne pas anticiper, avant que les négociations n'aient lieu, pour nous assurer de la protection des détenus. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci. C'est une question qui s'adresse à la première ministre. La première ministre n'a même pas encore fait adopter son projet de loi budgétaire, mais elle est déjà en train de vendre Hydro One et de supprimer les recettes qu'ils réalisent de ce budget. Alors, tout cela sans jamais demander aux Ontariens leur avis. La première ministre a promis que tout l'argent issu de la vente de Hydro One serait investi dans les infrastructures, les transports en commun et les transports, mais la réalité, c'est que c'est un argent qui ne va pas aider à creuser un tunnel de métro, ne va pas aider à construire des ponts ou des routes. Est-ce que la première ministre pense vraiment que sa décision prend le pas sur la volonté de cette Assemblée ? Merci, le ministre de l'Énergie. Merci. Le porte-parole du NPD sait très bien qu'il s'agit d'un accord préliminaire et que nous ne pouvons pas discuter de ces détails avant qu'il ne soit vraiment conclu. Mais il est temps de le faire. Il est temps d'agir en la matière. Nous avons le problème de congestion routière le plus important du Canada. Et à Toronto, nous avons le problème de congestion le plus important de la province. Et nombre de municipalités nous ont demandé d'avoir davantage accès au gaz naturel. Donc les recettes issues de la vente de Hydro One et de l'élargissement de l'axon-meria dans Hydro One serviront à régler ces problèmes. Et nous avons à cœur les intérêts des contribuables. M. le Président, son parti n'a aucun plan. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est imposer à tort et à travers pour financer les infrastructures. Ce que nous allons faire, c'est reconvertir nos biens provinciaux au lieu d'imposer les intérêts. Merci. Complémentaire. Vous êtes un bon acteur. Alors, la vente de Hydro One n'est pas une bonne décision. Cela signifie que les factures vont augmenter et que les familles vont payer la note. Il va y avoir vraiment une mauvaise gestion, encore une fois, de la part de cette Première ministre. Il s'agit de millions de dollars qui ne vont pas être investis dans les infrastructures et les transports en commun. Des centaines de millions de dollars vont être vendus en action de Hydro One avant même que le budget ne soit adopté. Est-ce que la Première ministre va pouvoir nous expliquer pourquoi l'opinion des Ontariens ne l'intéresse pas et pourquoi elle prend ses décisions avant même que le budget n'ait été adopté ? Merci. Le ministre. M. le Président, le parti d'en face dit encore et toujours que ce sont les Ontariens qui vont payer la note. Il vient de le dire. Le fait est que la Commission de l'énergie de l'Ontario approuve les tarifs auxquels vont être soumis les consommateurs. Et ces sept dernières années, la Commission de l'énergie de l'Ontario a réduit les tarifs de Hydro One. Et Hydro One lui a demandé bien plus et la Commission de l'énergie de l'Ontario lui en a donné moins pour protéger les consommateurs. Et c'est un processus qui va continuer d'être en place même si Hydro One est vendu. Et cela vaut également pour l'OPG et toute autre société de distribution d'énergie qui demande à appliquer certains tarifs. Donc ce n'est pas vrai, ce qu'il dit. Ce n'est pas vrai. Ce sont des foutaises. Arrêtez l'horloge. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je retire mes propos. Nouvelle question. Le député de l'Etovico Centre. Merci beaucoup, M. le Président. C'est une question qui s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Et ma soeur Milana a accouché d'une fille hier. La mère et la fille se portent bien. Et mon beau-frère Joe et mes parents Don et Miroslava sont très, très fiers d'être grands-parents. Et j'ai vu quelle était sa situation pendant sa grossesse. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important de contribuer à la santé et à la sécurité des femmes pendant qu'elles sont enceintes. Et aujourd'hui, c'est le jour des sages-femmes. C'est une journée qui reflète l'importance de ces professionnels pour la santé et la sécurité des mères et des enfants dans le monde entier. Et donc, en 1994, c'est une profession qui a été réglementée. Et ce printemps, nous allons voir de nombreuses diplômées de ce programme. Il y a de nombreuses sages-femmes enregistrées dans notre province, ainsi que des sages-femmes autochtones. Est-ce que vous pourriez nous parler de leur travail dans notre province ? Merci, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Oui, aujourd'hui, c'est le jour des sages-femmes. Et j'aimerais vraiment remercier les plus de 700 sages-femmes qui exercent dans plus de 100 cliniques de toute la province. J'aimerais les remercier de leur contribution importante au système de soins de santé de cette province. J'aimerais remercier Katrina Kilroy, Sarah Knox et Tiffany Hayden, qui sont trois sages-femmes qui représentent le collectif des sages-femmes de Toronto et qui sont responsables de la naissance de mon fils, qui aura bientôt 10 ans. Et ma femme et moi sommes des médecins et avons décidé qu'elle accouche à domicile. Et je peux vous dire que nous n'avons pas regretté notre décision. De nombreuses sages-femmes étaient chez nous pour nous aider. Et donc, je peux vous dire que je n'ai pas pu accéder à la chambre pendant l'accouchement. Et j'étais cantonnée à accompagner mon chien à l'extérieur, qui lui non plus n'avait pas accès à cette chambre. Et je peux vous dire que la naissance à domicile de mon fils, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Merci, monsieur le ministre. Je suis heureux d'entendre parler de ces investissements importants que fait le gouvernement en Ontario. Et donc, je pense vraiment que ce sont des professionnels très importants que ces sages-femmes. Et je sais que le secteur de la maillotique a fait l'objet de nombreuses initiatives d'encouragement de la part de ce gouvernement. Et je sais que l'investissement dans les soins de santé est un élément clé de notre budget de 2015. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pourriez nous donner des détails au sujet du budget et de cette ramification pour les sages-femmes et le secteur des soins de santé ? Le ministre, l'Ontario est devenu le premier territoire de compétence d'Amérique du Nord à réguler cette profession. Et depuis, il y a eu de nombreuses naissances à domicile. Et depuis 2003, nous avons quintuplé notre investissement dans ce secteur. Et les résultats ont été, entre autres, le doublement du nombre de sages-femmes dans notre province. Et donc, c'est vraiment important de continuer à travailler avec ce secteur. Et nous allons continuer à étendre nos programmes aux sages-femmes autochtones, surtout dans le nord de l'Ontario. Et c'est vraiment quelque chose que nous prenons au sérieux. Et nous allons lancer ce programme ces prochains mois. J'aimerais vraiment remercier toutes les sages-femmes de leur rôle important pour les familles de l'Ontario. Nouvelle question, député Simbio Nord. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, vous avez 72 000 élèves d'école secondaire qui sont hors de la classe. Votre projet de loi 122 et les négociations ne fonctionnent pas. Nous avons eu des discussions avec tous les deux côtés et ils disent qu'il n'y a rien avec lequel faire des négociations. Le moment est venu de prendre au sérieux votre responsabilité auprès des étudiants et des parents. Il faut démontrer du leadership et faire en sorte que ces élèves puissent assister aux événements dans les écoles, surtout leur cérémonie de remise de diplôme. Il n'y reste pas beaucoup de temps. Quels sont vos plans pour prendre au sérieux ce dégât qui a été entraîné par 12 ans de mauvaise gestion de la part des libéraux? Ministre de l'Éducation. J'aimerais répéter que, bien sûr, nous savons qu'il faut arriver à un accord négocié et nous avons la volonté de le faire. Mais le député a posé une question au sujet de ce que nous faisons pour appuyer les élèves, les professeurs desquels ils sont en grève. Une préoccupation entourait les élèves les plus vulnérables avec des déficiences intellectuelles, donc les élèves qui auraient de l'appui durant les congés, des agences lors des congés. Et donc, on travaille avec la ministre Mark Charles et les jasons qui l'appuient dans tous les trois domaines, tous les endroits plutôt, là où il y a des engreves, là-haut, pour que les élèves vulnérables aient l'appui nécessaire durant la grève. Le député de Leeds-Granville à l'ordre complémentaire, je vois que vous assumiez vos responsabilités. L'année prochaine, Alton, Lakehead, Ottawa et Waterloo, tous les conseillers scolaires de ces endroits seront en grève. Ces 51 000 étudiants, élèves, ne seront pas en classe à cause de votre projet de loi 122. C'est un accident à deux tiers. De surcroît, il n'est pas probable que 817 000 élèves seront touchés d'ici lundi prochain. C'est un total de 950 000 élèves. Le système est rompu. Vous ne pouvez blâmer que vous-même pour ce dégât. Quand est-ce que vous allez démontrer du leadership et faire en sorte que nos élèves reçoivent l'éducation dont ils méritent? La ministre. Oui, de retour à ce que nous faisons pour appuyer les élèves, parce que c'était la question originale. Mon ministère a travaillé avec le ministère du ministre Moridi, avec le centre de demande de l'université et de collège, là où des étudiants sont en grève. Avant la grève, les notes provisoires ont été soumises. Il y a un processus en cours. Nous voulons que les élèves soient à une école et nous allons travailler pour que cela se passe. Mais je ne retire aucun enseignement des gens qui ont dit qu'ils auraient licencié énormément de travailleurs de ce secteur. Nouvelle question, le député de Willing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les éducateurs secondaires de la région Peel, Rainbow et Durham sont en grève. Les membres de la fédération primaire auront une grève lundi. Entre-temps, la première ministre et la ministre de l'Éducation n'ont pas assumé leurs responsabilités et plafonné les tailles de classe. Je comprends pourquoi la ministre de l'Éducation ne comprend pas la raison pourquoi il y a cette grève. Est-ce que la première ministre va avouer que les compressions de la part du gouvernement ont créé un dégât dans notre système d'éducation? La ministre de l'Éducation. Je crois qu'on a besoin de préciser un peu. Les plafonds dont elles discutent, en ce qui concerne la taille des classes, font partie des accords collectifs locaux. Ce n'est pas dont on allait discuter à la table centrale. C'est une question des plafonds locaux qui font partie des accords locaux. Je dois dire, en tant que quelqu'un qui a été conseilleur sur un conseil scolaire et qui était sur un comité de dotation au niveau secondaire, les plafonds s'appliquent dans les classes d'informatique, dans le cas d'autres cours, là où il y a de la sécurité et de la santé, des problèmes dans une cour de sciences. Donc, il y a beaucoup de plafonds qui sont très utiles et je les appuie. Ce qui n'est pas utile, c'est... Merci. Complémentaire, la réalité, c'est que vous augmentez ces plafonds. Des négociations centrales se sont détériorées et des dizaines de milliers d'étudiants ne sont pas en classe. La ministre a dit que ce sont des problèmes locaux et elle avoue qu'elle assume la responsabilité de la table centrale de négociation. 73 000 enseignants primaires seront en grève lundi, qui va toucher plus de 800 000 élèves de la province, qui pourraient perdre leur éducation. Ce n'est pas une question locale. Est-ce qu'elle va arrêter d'éviter sa responsabilité et avouer que les libéraux mettent en péril les écoles et ils forcent aux parents, aux élèves et aux enseignants de ramasser la facture? La ministre de l'Éducation. Oui, je suis toujours fasciné d'apprendre de la part de l'opposition ce que je suis en train de négocier. C'est tout à fait intéressant d'apprendre ce que je fais et ce que je ne veux pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que bien sûr, nous avons des préoccupations par rapport à la situation avec les enseignants primaires. Et je comprends qu'il faut revenir à la table de négociation. Il faut négocier un accord parce que nous voulons éviter une grève. Nouvelle question, député de Tobacco-Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, cette semaine marque la semaine de sécurité et santé professionnelle. C'est aussi le moment là où des jeunes antériens trouvent leur premier emploi durant l'été. Dans la typical Lakeshore, des centaines d'étudiants du Collège Amber terminent leur semestre. Ils veulent commencer leur travail d'été en travaillant dans la restauration, dans le secteur de construction, là où ils ont trouvé un emploi, et d'avoir un salaire. Ces jeunes travailleurs ne sont pas chevronnés et ils veulent plaire aux employeurs pour avoir leur rémunération. Mais il est troublant que les statistiques démontrent que les jeunes sont trois fois plus probables d'être blessés au cours des trois premiers mois en milieu d'emploi que leurs collègues chevronnés. Comment peut-on s'assurer que nos jeunes soient sécuritaires en milieu du travail? Merci au député du Topical Lakeshore de sa question excellente. Nous sommes très tristes lorsqu'on entend parler des accidents mortels professionnels, nos condoléances aux familles touchées à cet égard. Ce qui est triste, c'est que ces événements qui entraînent des morts ou des blessures pourraient avoir été prévenus. Il faut faire quelque chose. On a lancé notre campagne de choc par rapport à la sensibilisation des jeunes travailleurs pour que les employeurs et les employés comprennent leurs droits et leurs obligations en vertu de la loi. Aujourd'hui, je demande aux députés de la Chambre qu'en tant que parents et grands-parents et en tant qu'élus, parlez aux jeunes sur lesquels vous avez un impact. Il faut que tout le monde joue un rôle pour maintenir la sécurité en milieu de travail à l'Ontario et que ces gens comprennent l'importance de la sécurité. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Monsieur le Président, ça m'encourage de savoir que le personnel du ministère mène des enquêtes des milieux de travail durant cette campagne de choc. Il est important de démontrer à nos jeunes que ce gouvernement s'occupe de leur bien-être. Mais ce n'est pas possible de s'attendre à ce que le personnel soit tout milieu de travail. Le slogan pour cette semaine de sécurité et santé, c'est de rendre importante la sécurité. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que tous jeunes travailleurs aient une compréhension de leurs droits en matière de santé et de sécurité pour qu'ils puissent avoir ces habitudes de manière précoce? Le ministre du Travail, merci. J'aimerais répéter que ce gouvernement prend très au sérieux la sécurité et la santé en milieu de travail, c'est une priorité. Il est important que les jeunes travailleurs de la province comprennent le fait qu'en vertu de la loi, s'ils sont demandés de faire quelque chose qui n'est pas sécuritaire, ils ont le droit de refuser le faire avant qu'ils n'apprennent au sujet de ce qu'ils sont demandés à faire. Mais il faut savoir qu'ils ont ce droit sans crainte de représailles s'ils se sentent mal à l'aise. Nous avons déposé une nouvelle réglementation qui exige aux employeurs de terminer de la formation en matière de santé et de sécurité. Cela résume leurs responsabilités parce que nous savons qu'il y a une responsabilité partagée pour la sécurité en milieu de travail. Après avoir terminé cette formation, les travailleurs comprennent la sécurité et la santé et qui seraient très utiles durant leur carrière. Nouvelle question des chefs de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. L'un de mes commettants, M. Jim Lees, attend un lit de soins de longue durée. En attendant, le casque l'a déplacé de l'hôpital à un foyer de retraite et le casque a dit que ce n'est pas le bon établissement. La famille a payé plus de 14 000 $ pour six semaines de soins dans cet établissement. Vendredi, le casque a été d'accord de fournir de l'appui personnel avant qu'on ne trouve une foyer de soins de longue durée. Mais la famille paie quand même des milliers de dollars. Monsieur Lees n'est pas la seule personne. C'est un problème à l'échelle de la province, mais votre gouvernement ne fait rien. Est-ce que vous allez aider, M. Lees, ou est-ce que c'est un autre exemple d'un système de soins de santé dans le précédent? M. Lees, ou est-ce que c'est un autre exemple, M. le ministre de la Santé? Merci. Je veux remercier le député d'en face pour avoir soulevé la préoccupation de son cométant. J'aimerais aussi offrir mes condoléances à sa famille. Je veux dire au ministre, comme il le sait, je ne peux parler des particuliers d'un cas, mais j'aimerais bien vous parler de cette question. Après la période de question, mon personnel a été appelé et les casques fournissent des soins nécessaires. Ce que je peux faire, c'est de vous rassurer que dans toutes circonstances, il y a un antérien qui a besoin de soins ou un lit de soins de longue durée. Ces gens sont priorisés. Et les députés, c'est que nous investissons dans ce secteur de soins de longue durée. En face, dans le budget de cette année, le financement augmente de 3 % qui s'ajoute aux augmentations de financement faites par notre gouvernement dans ce secteur. Complémentaire au ministre, le problème, c'est que vous n'avez pas construit vous n'avez pas ajouté de lit de soins de longue durée. Nous en avons construit 20 000. Vous n'avez pas donné un permis pour un autre lit. C'est une crise. Ce n'est pas tout le monde qui peut demeurer à la maison. Cette personne est dans un foyer de retraite. Il ne répond pas à ses besoins. Nous vous avons appelé. Nous avons écrit quatre lettres. Ils vont dépenser 4 000 $ inabordables au cours de la prochaine fois. Quand est-ce que vous allez ajouter des lits? Quand est-ce que vous allez atténuer ce problème à l'échelle de la province? Ce n'est qu'un cas. Cette famille sera en faillite. C'est des gens qui s'attendent à avoir les soins qu'ils méritent dans la province. Et c'est un échec de la part de votre ministère. Merci. Veuillez vous asseoir. Ministre associé, merci. J'aimerais encore rappeler le député que je ne peux pas parler des détails du cas, mais je veux le rassurer que dans ce cas, là où il y a du soin urgent, les casques travaillent durs pour fournir ces soins. Les temps d'attente ont diminué de 190 jours en 2008-2009 à 116 jours en 2013-2014. Et mon objectif, c'est de continuer d'investir dans les foyers de soins de longue durée. Vous pouvez terminer? Comme je le disais, on continue d'investir dans les foyers de soins de longue durée. Et on continue d'investir dans tous les soins, comme l'a été démontré par l'augmentation de 5 % dans les soins communautaires. J'ai hâte de travailler avec le député d'en face. Et je vois que les aînés qui reçoivent les soins à longue durée... Nouveau de question, le député de Iperk. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens du PUPI sont ici pour avoir de l'aide des décideurs de cette chambre pour le TSPT dont ils ont eu à cause de leurs emplois. Nous sommes trop contents de reconnaître leur travail, mais pas les faits de ce travail. Pendant huit ans, nous avons demandé, même la semaine dernière, que ce gouvernement prenne de l'action. À nouveau, je demande à la première ministre, est-ce que vous allez rendre TSPT une maladie professionnelle pour les premières intervenantes? Ministre du Travail, merci à la députée de Iperk de sa question et de son intérêt et sa défense à cet égard. J'aimerais aussi prendre l'occasion de remercier le syndicat des employés publics du Petit-Déjeuner. Excellent. Ils ont donné une présentation très claire au sujet de l'importance de la gravité, plutôt, du TSPT, et de faire avancer cette question. Je suis très heureux de dire qu'il y a beaucoup de personnes en Ontario qui contribuent à cette discussion, qui demandent au gouvernement de faire davantage, que la CISPAT fasse davantage. Je m'intéresse à cette question. J'ai hâte de travailler avec la députée de Iperk. C'est une question très importante pour les gens qui mettent en péril leur vie tous les jours. Question complémentaire. à la Première Ministre, la voie est claire. Pendant huit ans, pendant huit ans, je répète, il y a eu des mesures législatives déposées qui reconnaîtraient le TSPT en tant que maladie professionnelle pour les premiers intervenants en ce qui concerne la couverture de ces spades. C'est ça la demande de nos premiers intervenants. Lorsqu'on appelle les services d'urgence, on voit que les premiers intervenants arrivent bientôt. Mais lorsqu'ils ont besoin de l'aide, on attend des années pour répondre à leur appel. Ce gouvernement n'a pas agi et 17 premiers intervenants se sont enlevés la vie. Combien d'autres vont mourir? La réponse est très simple. Est-ce que le ministre va agir aujourd'hui pour que le TSPT soit reconnu en tant qu'une maladie professionnelle pour les premiers intervenants? Merci. Veuillez vous asseoir. Ministre du Travail, merci, M. le Président. Je remercie le député de Park-Delight-Park. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que les espades fournissent de la rémunération pour des gens qui ont du TSPT là où il y a un lien clair entre un incident aigu ou une série d'incidents aigus en maladie de travail ou à cause d'une blessure. Ce que la députée vote, c'est une amélioration au système. On le prend très au sérieux à ce qu'ils nous ont dit, y compris les ambulanciers et les premiers intervenants, c'est que les choses se font de manière différente en Colombie-Britannique, en Alberta. Nous avons envoyé du personnel à ces provinces. Nous avons examiné leur système pour voir si cela doit s'appliquer à la province de l'Intérieur. Nous sommes très prêts à la fin de ces recherches et où je serai en mesure de vous donner des renseignements. Mais nous nous sommes engagés à ce problème. On peut faire mieux et tous les députés de la Chambre sont en accord. Nouvelle question, députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre délégué à la condition féminine. Durant le mois de mai, les Ontariens reconnaissent le mois de prévention d'agressions sexuelles qui portent de la sensibilisation par rapport aux effets dévistateurs de la violence sexuelle. À l'échelle du monde, on voit des sociétés qui agissent sur l'élan vers le changement et la nécessité de mettre fin à la violence. Les gens veulent voir de l'action pour mettre fin à la violence sexuelle et il faut appuyer les survivants. Ils veulent que les stéréotypes soient éliminés. Pour ce mois, est-ce que la ministre pourrait informer la Chambre de l'action de la part du gouvernement pour mettre fin à la violence sexuelle? La ministre déléguée à la condition féminine. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître le travail de la députée de Kitchener Centre en tant que présidente du comité sur le harcèlement sexuel. Et comme elle l'a dit, c'est le mois de prévention de l'agression sexuelle et c'est une excellente occasion pour des enseignants, pour des infirmières, pour des médecins, des centres d'agression sexuelle et des autres organismes de sensibiliser les gens au sujet des services disponibles pour des victimes. qu'ils mettent un accent sur l'importance de mettre fin à la violence sexuelle. Je suis très fier que cette année, notre gouvernement les rejoint avec notre plan pour mettre fin à l'agression sexuelle qui s'appelle « Ce n'est jamais admissible ». Et notre publicité s'appelle « Qui allait vous aider ? » Monsieur le Président, c'est l'affaire de tout le monde. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Il est très important de voir que nous reconnaissons un problème si grave dans notre société. C'est du leadership dans les antériennes mérites. Je suis heureuse de savoir qu'il y aura davantage d'investissements dans les centres d'agression sexuelle à l'échelle de la province. Et comme l'a dit la ministre en tant que présidente du Comité spécial sur la violence sexuelle, nous l'entendons des intervenants. D'appuyer les travailleurs de première ligne, les victimes de la violence sexuelle, va vouloir dire que les survivants auront accès aux soins dont ils ont besoin et c'est ça ce qu'ils nous disent qu'ils veulent. Est-ce que la ministre pourrait souligner d'autres moyens par lesquels notre gouvernement affronte la violence sexuelle avec ce plan d'action? Les ministres. Merci, Monsieur le Président. Nous avons plus de 42 centres d'agression sexuelle à l'échelle de la province. Je suis heureuse que les ministres ont marqué le début de ce mois, la semaine dernière, au centre d'agression sexuelle des cohortes. Nous savons que la violence sexuelle c'est un problème à l'échelle de la société et si on mette l'accent seulement sur les moyens de prévention, on ne verra pas les changements nécessaires. C'est pour ça qu'en vertu de notre plan d'action pour mettre fin à la violence sexuelle, nous mettons de l'accent sur l'enseignement de la prochaine génération. C'est une perspective qui va enseigner du bon comportement et aura un bon effet sur la sécurité et la santé de tous nos citoyens. Nouvelle question, députée Delibyne-Norfolk. Ma question s'adresse à la première ministre. J'ai eu un appel urgent d'un gestionnaire d'usines de ma circonscription. Il est en concurrence avec le secteur américain qui paye 3 cents par heure kilowatt et s'il n'y a aucun changement, son usine va fermer d'ici trois ans. Il me dit aussi s'il n'y a aucun changement, les autres entreprises iront au sud. Ce sont des exemples d'une ville de ma circonscription. L'un des principes d'affaires, c'est d'avoir des recettes, mais l'Ontario a les factures d'électricité les plus hautes. Les entreprises ne peuvent pas les payer. Pourquoi est-ce que vous ne changez pas votre politique énergétique pour encourager non seulement cette petite entreprise, mais des autres entreprises de demeurer dans la province ministre de l'énergie? Monsieur le Président, j'apprécie la question et je vais dire tout d'abord que je serai content d'avoir un rendez-vous avec cet entrepreneur et comme peut-être vous le savez, j'ai programmé des rendez-vous avec des autres membres de votre groupe parlementaire et on a pu démontrer les programmes aux entrepreneurs qui peuvent être très utiles. Le programme d'institutif d'électricité industrielle pour des nouveaux entrepreneurs, le programme ici qui peut avoir une réduction de 25% et il y a aussi des programmes de conservation en vigueur qui entraînent des économies et des programmes pour financer ces initiatives. Nous avons Home Depot, Canadian Tire, Tim Hortons à l'échelle de la province. Merci. Complémentaire, ça ne nous aide pas chez moi. Pendant neuf ans, ce gouvernement a détruit notre économie de construction de maisons. À Norfolk, vous avez détruit notre secteur de tabac et vous avez triplé les coûts de l'électricité. 16 cents par heure de kilowatts lors de notre mandat, c'était 4,3. Mes entreprises locales sont attirées par la Caroline du Sud, sont attirées par l'État de Michigan, l'État de New York, Ohio. Les gens visitent les États-Unis. Je l'ai entendu de la part de plusieurs entreprises même avant la flambée plus récente de l'électricité. Le processus a été accéléré. Madame la Première c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas mettre fin à votre politique énergétique dépistatrice. Veuillez vous asseoir, ministre de l'Énergie, ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Je voulais aider en disant aux députés la manière par laquelle ils pourraient aider cette entreprise et les entreprises de la province. Ce qu'ils peuvent faire c'est d'appuyer notre budget. Un budget qui élargit le programme le plus important pour nos entreprises leur fournir des incitatifs pour investir dans la modernisation de leurs équipements, dans la modernisation de leurs édifices. Il pourrait appuyer notre budget qui fournit 130 milliards de dollars. au cours de la prochaine décennie en appuyant 110 à 150 000 emplois par année et peut-être qu'il aurait dû appuyer le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Intérieur qui crée des dizaines de milliers d'emplois au sud de la province. Dans la tribunesse des députés de la circonscription de Elberton Court de Lake Sproach du 39e Parlement nous avons M. Rick Johnson. Député de Simco-Nord rappel au règlement j'aimerais me corriger ce que je viens de dire à la ministre de l'Éducation. J'ai dit qu'il n'est pas probable que 870 000 étudiants je devrais avoir dit qu'il est très probable. Ministre des Finances M. le Président j'ai un cométant important qui vient d'arriver je vais souhaiter la bienvenue à ma jeune fille Jessica qui est dans la tribune des députés. ministre de la Société des Finances merci j'aimerais présenter et souhaiter la bienvenue à Fraser Davidson Carpent Rembenathan et Pratt Yusha Mohan qui nous visitent du Royaume-Uni j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à la maire et au père de mon page Mme et M. Tawari députée d'Ottawa-Orléans j'aimerais souhaiter la bienvenue à deux de mes cométants d'Ottawa-Orléans qui sont ici avec l'Association des Ambulanciers j'aimerais souhaiter la bienvenue à Andrew Phillips et Norme Rebillard ministre de l'Agriculture merci à la tribunesse des députés j'aimerais souhaiter la bienvenue à mon stagiaire qui vient de Coburg Dan Cassetto qui va travailler avec moi au cours des prochains mois merci il n'y a pas de voix différées les travaux de la Chambre reprendront à 15h